L'envie première était de synchroniser plusieurs smartphones selon leur position dans l'espace afin qu'ils interagissent entre eux. La technologie actuelle des capteurs intégrés dans les smartphones ne permet malheureusement pas ce type d'échange. Plusieurs smartphones ne distinguent pas leur position les uns par rapport aux autres. Comment contourner cette incapacité technologique ? Les accéléromètres permettent de ressentir les vibrations, même infimes, et mesurent sans cesse leur intensité. L'idée était de créer un réseau dans lequel les smartphones communiqueraient grâce à leurs vibrations dans un jeu de récepteurs-émetteurs. Après plusieurs tests, nous nous sommes rendus compte que les capteurs, très sensibles, captaient les vibrations tous en même temps, et cela malgré leurs positions différentes sur la table. Cet échec permit une prise de conscience. Les accéléromètres dépassent très largement la perception humaine des vibrations. Crée une loupe du toucher. L'idée qui s'est donc imposée était de se servir du smartphone comme d'un outil de détection des micro-vibrations que génère le mouvement sur la matière. La restitution est ainsi en deux phases. La première étant une phase d'observation de ce phénomène grâce à des dispositifs plongés dans l'obscurité. Les vibrations de nos pas et de notre toucher y activent les smartphones de façon visuelle et sonore. La deuxième phase est une phase d'appropriation et de manipulation dans laquelle les smartphones réagissent cette fois-ci au toucher, tout en produisant le même effet visuel et sonore. Deuxiants Sous-titrage FR ?